Bonjour, nous allons voir l'horoscope de la semaine du lundi 23 septembre. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel cette semaine ? J'ai remis mes petites lunettes parce que je vais vous la refaire à l'ancienne. On refait, il faut évoluer, on change en permanence, on essaye des trucs, et puis j'ai repris mes bouquins d'éphémérides avec mes planètes, et je vais vous le faire en lecture directe parce que j'aime bien, je trouve ça plus riche. Donc qu'est-ce qui se passe cette semaine du lundi 23 septembre ? Le soleil quitte la vierge pour entrer dans le signe de la balance, premier jour de l'automne. Alors c'est Romy Schneider qui était né le 23 septembre, le charme, ce mixte de vierge, donc de discrétion, de délicatesse, et en même temps de balance, de charme, de douceur, etc. C'est un mélange tout à fait exquis. Donc on amorce cet horoscope sous des configurations solaires tout à fait sympas, tout à fait douces, tout à fait délicieuses. Qu'est-ce que j'ai dans le ciel ? Cette semaine, il y a, donc le soleil, on l'a vu, il rentre dans le signe de la balance. Il quitte la vierge, il protégeait les signes de terre depuis un mois, maintenant il va protéger les signes d'air. Alors pendant un mois, mais là cette semaine tout particulièrement, c'est le début de l'amorce de cette influence. Le soleil en balance veut du bien acquis. Il va apporter force, chaleur, vitalité, assurance, confiance en soi, à tous mes signes d'air. Alors qui sont parmi les gâtés ? Mes balances bien évidemment, bon anniversaire au premier décan, mes gémeaux qui allaient acquérir, retrouver cette fluidité relationnelle à laquelle vous êtes si attachés, et puis mes versos qui allaient reprendre un petit peu de confiance en vous. Et puis c'est super important pour vous mes versos que vous repreniez un peu cette confiance en vous parce que vous en avez besoin, parce que ça vous fait du bien, parce que c'est souvent votre point faible. Vous manquez souvent de confiance en vous, donc quand on a des influences planétaires qui poussent et qui vont dans ce sens-là, c'est toujours un petit plus, tout simplement. Donc excellente semaine pour vous trois. Et puis qui reçoit les influences sympas du soleil quand il rentre en balance ? Il y a Mélion aussi, vous, confiance en vous en général, vous l'avez, du moins en apparence, mais on donne le change, ça se passe plutôt bien. Donc un petit plus côté assurance solaire, c'est toujours bienvenu. Et mes sagittaires, mes sagittaires en ce moment, on vous aime. En ce moment, tout se met en place, on a passé ce qui était un peu lourd le mois dernier avec toutes les planètes en vierge, en carré, etc. Là, on démarre un nouveau cycle, des trucs en balance, ça vous donne du bien, c'est dans votre maison 10, secteur professionnel et social. On repart sur des bonnes bases à partir du 23 septembre, on réamorce, on retrouve la pêche, on retrouve ce positivisme à tout crin qu'on adore chez vous et qui reprend le dessus, la vie est belle. Voilà. Il y a quand même cinq qui sont gagnants cette semaine en matière de force, d'énergie, d'italité. Bon, voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre en parallèle de ça ? J'ai toujours Mercure, le mental, en balance, je vais développer. Vénus, la vie amoureuse, en balance, toujours chez elle, ma préférée. Et j'ai Mars, l'action, toujours en vierge pour le moment. Donc, qu'est-ce que ça donne tout ça dans le concret ? Mercure, on le sait, c'est la communication, c'est le lien aux autres. Mercure, c'est le messager des dieux dans la tradition, c'est l'histoire de l'astrologie, c'est ça. On a eu avant, chez les Romains et puis chez les Grecs, qui nous ont construits, structurés, même autour d'histoire. C'est formidable. Les premiers apports de l'astrologie, à l'époque, c'était avant les religions monothéistes, etc. Cette structure du ciel était d'un apport exceptionnel. On s'en inspirait, c'était précieux. Mercure, le mental, Mercure, cette aptitude à être dans l'échange, dans le signe de la balance. Il rajoute une couche sur ce que je disais tout à l'heure. Et Vénus, pareil, aussi dans la balance. On rajoute encore une troisième couche pour me faire des super gagnants cette semaine. Je vous les refais, les super gagnants cette semaine. Ça va être mes signes d'air, balance, gémeaux et verso. Vous trois, un béni. Par extension, mes lions et mes sagittaires. Et puis, vous êtes gagnants sur le plan de la com, sur le plan de l'assurance et sur le plan affectif. Et vous le savez bien. Vénus, c'est le truc sur lequel j'ai le plus le réflexe d'appuyer. Pourquoi ? Parce que la qualité de nos rapports humains, la qualité de nos échanges émotionnels, c'est quand même du lourd. C'est quand même l'axe majeur à partir duquel on se détend sur le plan relationnel, on s'épanouit sur le plan humain et le fait d'être en harmonie avec nos émotions, c'est un enjeu vital, prioritaire, majeur, central dans l'existence sur lequel je n'appuierai jamais assez parce que c'est essentiel. Voilà, c'est dit. Et en ce moment, ma Vénus, ma belle Vénus, elle est, on le sait, encore, elle passe dans le signe de la balance. Et on en avait déjà parlé, je vais le refaire, Vénus dans le signe de la balance est au maximum de son potentiel. Elle est dans la position qui lui va le mieux. Elle est là où elle est la plus heureuse. Pourquoi ? Parce que c'est un axe, vous allez comprendre. D'un côté, l'axe bélier-balance, taureau-scorpion, gémeaux-sagittaires, cancer-capricorne, lion-verso, c'est des axes, tout ça. Et quand une planète est dans un signe avec qui il y a des affinités, on le sait, l'axe bélier-balance, le bélier c'est le moi-je-veu, la balance c'est nous si ça te fait plaisir. Donc il y a cette harmonisation naturelle entre le charme, la délicatesse, l'amour et Vénus avec le signe de la balance. C'est un truc qui se marie merveilleusement bien. C'est pour ça qu'elle est chez elle, c'est pour ça qu'on dit qu'elle est en maîtrise en domicile au maximum de sa puissance, etc. Donc Vénus est là, on est dans des phases où tout ce qui concerne la vie affective a plus que jamais de chance d'avancer, de trouver des pistes, de trouver des compromis intelligents, surtout qu'il y a Mercure-intelligence et Vénus, la gentillesse, l'amour et le charme. On a les deux en même temps en ce moment. Donc tout ce qu'on met en place sur le plan relationnel, sur le plan affectif, mes signes d'air et mes deux signes de forcement, c'est bon. Alors effectivement, mes béliers, c'est un peu de l'opposition pour vous, mais ça ne vous fait pas de mal non plus. Ça vous pousse, mes béliers, qui êtes un peu en opposé là, ça vous pousse à arrondir les angles, à faire des concessions. Et ça, mes béliers, faire des concessions, c'est pas mal. Apprendre à ne pas réagir en route paquet, à ne pas vouloir à tout prix paraître fort, à vouloir à tout prix avoir le dernier mot. Mes béliers, apprendre ça, pour vous, c'est un enjeu majeur d'évolution personnelle. Parce que mes béliers reçoivent le double carré Saturne-Pluton, la double position Mercure-Vénus. En ce moment, vous êtes dans des phases d'évolution, mes béliers. Mais ça va vous faire un bien fou. On est dans des phases de gestation évolutive, où vous allez tout doucement apprendre à lâcher prise sur les mécanismes de l'affrontement et de l'affirmation, pour ouvrir, distiller avec délicatesse, avec finesse aussi, ce qui sera pas mal, toute la douceur de mettre en place des relations paisibles, calmes, harmonieuses. Bref, mes béliers, l'idée, elle est simple. C'est que vous êtes dans des phases d'évolution extrêmement marquées en ce moment, beaucoup de transformations qui sont en route. Vous avez encore, jusqu'en fin d'année, jusqu'à décembre, le très bel influx de Jupiter qui vous permet d'arrondir, qui vous permet d'optimiser, qui vous permet de voir le bon côté des choses pour poursuivre ces bons climats de progression. Bon, cette semaine, il y a un peu de tiraillement, mais ça va passer très vite. Voilà. Donc, en substance, allez, on le refait vite fait. Messing d'air, c'est vraiment le bonheur. Ça, en ce moment, tout va bien. Messing de terre, qu'est-ce qu'il y a pour vous ? Il y a toujours Mars, l'action, l'action qui est en vierge. Mars, il vous veut du bien. Mars, il aime mes vierges, il leur donne la pêche, il aime mes taureaux. En ce moment, vous êtes beaucoup plus productifs, beaucoup plus efficaces, déterminés. Et il aime mes capricornes, c'est votre maître en plus, Mars. Donc, vous avez cette force de vie, cette capacité merveilleuse, mes capricornes, d'organisation pratique qui consiste, vous, mieux que tous les autres, à être aptes à vous fixer un objectif dans le collimateur clairement identifié, qui vous permet justement de faire converger de manière optimale ce que vous avez dans les poches comme outil pour arriver à l'objectif, tout en identifiant très précisément où vous voulez aller. C'est votre talent, vous avez une énorme valeur ajoutée là-dessus. En ce moment, c'est activé. Donc, tout ça est bon. Allez, qu'est-ce que j'ai oublié ? Je crois que je n'ai oublié personne. On a fait Messing d'air et puis des deux qui sont autour. Donc, Messing d'air, on le refait vite fait. Excellent pour Messing d'air, on l'a vu. Vénus et Mercure, moi, j'en veux bien toute l'année. Puis le Soleil en plus, la vitalité. On a vu Messing d'air avec Mars, mes Taureaux, mes Vierges et mes Capricornes. On a vu ceux qui sont associés par le jeu des sextiles, donc pour tout ce qui est charme, contact, etc. Mes lions et mes Sagittaires, super gâtés. Et puis enfin, concernant l'action, j'ai une bonne influence pour mes Cancers et une bonne influence pour mes Scorpions. Alors, peut-être un tout petit, très léger, humble, mais il est quand même existant, bémol au niveau de l'action qui risque d'être en dents de scie pour mes Poissons. Petite variation, on a beaucoup d'énergie d'un coup et moins de l'autre côté. Ça, c'est lié à l'opposition de Mars. Mars, en opposition, il fournit de l'énergie par à-coups, par séquence. C'est un petit peu lorsque l'on est en voiture, on appuie sur l'accélérateur, puis de temps en temps, il y a un petit trou, hop, hop, on relâche et puis ça repart. C'est pas grave, c'est quelques jours, c'est pas bien grave. À vous de canaliser, à vous de ne pas trop charger la mule, mes Poissons. En ce moment, essayez de faire une chose après l'autre parce que le risque, avec un Mars un peu en opposé comme ça, c'est qu'on se lance dans plusieurs projets en même temps et si vous lancez dans plusieurs projets en même temps, vous risquez de vous disperser et de ne pas terminer ce que vous avez commencé, ce qui serait quand même ballot. Bon, on a vu à peu près tout le monde, je pense, on a fait le tour, donc c'est super. Voilà, un grand merci pour vos likes comme d'habitude et puis on se dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.